France Inter, le 7-9. Bonjour Walter. Bonjour Patrick, bonjour chers auditeurs, bonjour Madame la Ministre des Boulangeries et de Facebook. Enfin, comme on dit plus formellement, Madame la Ministre des PME et de l'économie numérique. Bonjour et bravo, parce qu'avec Internet comme prérogative, on peut dire que vous êtes la Ministre 2.0 du gouvernement. Un peu comme Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole en est la Ministre 2.0, ouvrez les guillemets. Ou comme Jérôme Cahuzac en était le Ministre 2.0 lié. En fait, Madame Pellerin, vous êtes plus précisément Ministre déléguée, puisque votre poste dépend du Ministère du Redressement Productif. Du coup, félicitations, vous êtes la seule Française qui a trouvé du travail grâce à Arnaud Montebourg. Bonjour également Augustin Landier, et bravo à vous aussi, je trouve que vous avez aussi un nom de ministre, mais plutôt un nom de ministre de la Troisième République, il y a Augustin Landier. Quoi qu'il en soit, vous venez d'avoir un fameux débat sur l'économie, et je tiens à vous féliciter tous les deux pour cette discussion de haut vol, argumentée, instructive, passionnante, que je suis vraiment très déçu d'avoir raté parce que j'étais en train d'écrire ma chronique dans le couloir. Mais, 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 j'espère que cette chronique justement vous donnera des idées, car elle est, elle aussi, consacrée à l'économie. Oui, j'ai décidé moi aussi de livrer deux propositions pour sauver la France. La priorité est bien évidemment la lutte contre le chômage, qui oblige bien des Français à serrer la ceinture lors des repas, car comme chacun le sait, c'est chômage ou dessert. Et le, je dis ce que je veux, et le principal fléau, vous en conviendrez, Madame la Ministre des Bar-Tabas et de Twitter, c'est le chômage des jeunes. Alors j'ai des solutions, mais avant de vous les exposer, il convient de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par « jeune ». On pourrait par exemple décréter qu'est jeune tout être humain qui dépend encore financièrement de ses parents. Mais ça nous obligerait à arranger Anthony Delon et le Prince Charles d'Angleterre dans la catégorie « jeune ». Donc non. On pourrait également choisir un critère d'âge, mais là aussi c'est relatif. Par exemple, sachant que l'espérance de vie est de 83 ans en Suisse et de 32 ans au Mozambique, ça va être compliqué de se mettre d'accord. Un nourrisson en Suisse s'appelle en effet un jeune actif au Mozambique. Un enfant en Suisse s'appelle un retraité au Mozambique. Et un retraité en Suisse s'appelle un exilé fiscal. Mais cessons d'ergoter et revenons à ma proposition pour aider les jeunes chômeurs de notre beau pays. Enfin de votre beau pays. Moi je viens de la première monarchie au nord après la sortie de l'autoroute A1. Dans ce beau pays de France, donc si je peux me permettre, « Il me semble urgent d'abandonner les emplois d'hier, on l'a dit, et d'encourager les métiers d'avenir, les filières en pleine expansion, comme par exemple entrepreneurs de pompes funèbres à Marseille, avocats fiscalistes à l'Assemblée nationale, ou encore orthophonistes en équipe de France. Allez, tous ensemble sur les métiers d'avenir. En même temps, je me fatigue à donner des conseils pour les jeunes, alors qu'il est 8h55 et que ses feignères sont encore dans le lit en train de dormir. Alors bon, le deuxième grand chantier pour sauver la France, vous ne me contrédierez pas, madame la ministre des Superettes et de Wikipédia, c'est la maîtrise des dépenses de l'État, la chasse au gaspillage de l'argent du contribuable. Mais c'est un petit peu délicat de parler de ça sur une radio publique, et c'est pourquoi c'est la fin de cette chronique. Et quoi que vous en ayez pensé, n'oubliez pas que vous êtes sur France Inter et qu'elle a donc été financée par vos impôts. Walter, merci beaucoup. Vous n'êtes de rien, Patrick. Oui, c'est la fin de la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada